Effet de la résolution de la chaîne de mesure sur les spectres observés La résolution provient du fait que l'énergie mesurée n'est pas égale à la vraie énergie qui a été déposée dans le cristal mais elle est égale à cette énergie plus une petite fluctuation, positive ou négative En fait, la résolution provient de l'incertitude de mesure Elle va provoquer un lissage du spectre Si le spectre théorique présente cette forme avec un continuum que l'on appelle le continuum Compton jusqu'à un front Compton et une raie infiniment étroite à l'énergie du photon l'effet de la résolution sera de lisser ce spectre Pour le continuum Compton, ça ne change pas grand-chose Par contre, le front Compton, au lieu d'être abrupt, va se retrouver lissé et la raie, au lieu d'être infiniment étroite, va se trouver élargie sous forme approximativement d'une gaussienne En mesurant la largeur à mi-hauteur de cette raie on peut en déduire la résolution On exprime les résolutions en pourcentage ΔE sur E ou ΔC sur C si on a un spectre qui est étalonné en canaux qui est exprimé en fonction du numéro de canal ça revient au même Par exemple, on attend des résolutions en pourcentage de l'ordre de 8% aux alentours de 511 kV La résolution de notre chaîne de mesure de ce type de chaîne de mesure dépend de l'énergie Cette résolution il faut voir que cette résolution provient essentiellement des fluctuations du nombre de photons optiques N qui sont détectés par le photomultiplicateur N est un comptage il suit par conséquent la loi de Poisson et son écart-type est racine de N Donc si on exprime la résolution en pourcent comme étant ΔC sur C la largeur à mi-hauteur de la raie que divise la position de cette raie c'est la même chose que ΔN sur N la variation du nombre de photons optiques que divise le nombre de photons optiques Comme ΔN est proportionnel à racine de N c'est proportionnel à l'écart-type ce R en pourcent sera proportionnel à racine de N sur N ce qui nous fait 1 sur racine de N et comme N, le nombre de photons optiques est proportionnel à l'énergie la résolution en pourcent est proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de l'énergie Donc la résolution relative décroît comme la racine carrée de l'énergie du photon C'est cette relation-là qu'il vous faudra vérifier dans ce TP en mesurant la résolution à différentes énergies et en représentant en fonction de E ou de 1 sur racine de E pour obtenir une droite C'est parti ! ... ... ... ...